Ah, le temps, le temps, ce truc bizarre, vous savez, le seul truc que nous n'avons jamais assez, mais que nous perdons sans même le réaliser. C'est comme si c'était cette blague cosmique, un tour de magie de l'univers. Vous lévez les yeux le matin, c'est lundi, vous clignez des yeux, c'est vendredi, et enfin le week-end, et le lundi est de retour. Le temps est le comique de l'univers, il me fait rire. Oui, il me fait rire. Approchez-vous, venez, 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 prenons un moment pour réfléchir au paradoxe du temps. Vous vous souvenez, par exemple, quand vous étiez enfant et qu'il était semblé durer une éternité ? Maintenant, un été, c'est comme une semaine. Où est passé ce temps élastique ? Et pourquoi les files d'attente au supermarché semblent-elles durer une éternité, tandis que les moments de plaisir passent en un éclair ? Le temps, c'est comme un GPS qui vous dit, à gauche, le nuit éternelle, à droite, l'aventure rapide. Oui, attention, parce que le pire, c'est que le temps se manque de vous. Les anniversaires arrivent plus vite que la vitesse de la lumière. Les rides apparaissent plus vite que vous ne pouvez dire « Crémentiride ». C'est rapide, n'est-ce pas ? Et la calvitie vous attrape plus vite que vous ne pouvez dire « Bonjour docteur, j'ai besoin d'une greffe de cheveux ». Le temps est un coquin, un farceur, qui nous joue des tours à chaque coin de rue. Et parlons de cette idée que le temps guérit toutes les blessures. Vous avez entendu dire cela maintes fois. C'est peut-être vrai, mais ils l'ont créé aussi de nouvelles, n'est-ce pas ? Le temps est comme un barman, incompétent, qui vous sert un verre tout en renversant un autre. Vous vous remettez d'une rupture et bam, le temps vous lance une facture médicale astronomique. C'est le même temps qui vous donne des rides et des souvenirs, la combinaison parfaite de la tragédie et de la comédie. C'est comme si le temps était le docteur de l'univers, armé de son stéthoscope temporel, de sa prescription magique. Prenez ce flacon de temps qui passe trois fois par jour et tout ira mieux, monsieur ou madame. Vous vous remettez d'une déception amoureuse et le temps vous dit que tout finira par s'effacer. Cependant, il en profite pour vous donner un rhume à sa place. C'est un peu comme si le temps disait, d'accord, je vais vous réparer votre cœur brisé, mais en échange, vous aurez une toux persistante. On préfère la dernière parfois. Le temps, c'est un peu comme un grand mystère. Il peut sembler être notre ennemi quand il nous presse, mais il est aussi notre allié quand il apaise nos douleurs. Le temps est un guérisseur paradoxal, un maître silencieux et un égalisateur, un transigeant. Alors, apprenons à danser avec lui, à l'accepter comme notre professeur et à voir en lui un ami insécissable qui nous emmène dans cette aventure énigmatique qu'est la vie. Bien sûr, parlons davantage de ces paradoxes temporels. Le temps, c'est comme un jongleur, voyons, qui équilibre des pommes d'amour sur un fil alors qu'il en fait tomber d'autres. Vous décidez de prendre un congé bien mérité et voilà que le temps décide de vous infliger une panne de voiture, transformant votre escapade en une aventure inattendue. Le temps est décidément un humoriste très capricieux. Prenons l'âge, par exemple. Oui, l'âge. Vous avez l'impression que vous avez tout le temps du monde pour réaliser vos rêves, mais avant que vous le sachiez, vous vous réveillez un jour avec une boîte de médicaments et un rappel pour votre mammographie annuelle. Le temps s'effaufile, comme un voleur sournois, en portant vos chevaux d'antan et tout en vous laissant des souvenirs à collectionner. Oui, parlons de ces fameuses bonnes résolutions du nouvel an. Le temps est également maître. Dans l'art de l'ironie, vous planifiez une journée parfaite à la plage, mais le temps décide de vous surprendre avec une averse torrentielle. Vous emportez votre parapluie pour vous protéger de la pluie, bien sûr, et le temps, de manière tout à fait prévisible, vous donne un soleil éclatant. Le temps est un farceur qui s'amuse à jouer avec nos attentes. Cependant, malgré ces tours farceurs, le temps est aussi notre enseignant. Il nous apprend la patience, la résilience et la valeur de chaque instant. La valeur ! Il nous rappelle que la vie est une aventure imprévisible, une pièce de théâtre où le scénario n'est jamais écrit à l'avance. Alors, soyons prêts à rire des paradoxes temporels et à danser avec ce farceur capricieux qui est à la fois notre ami et notre provocateur. Le temps, c'est un spectacle en perpétuel changement et nous sommes les acteurs principaux de cette comédie imprévisible. Il est temps d'attendre une femme. Voilà le temps quand on attend une femme. Le premier rendez-vous, c'est un mélange complexe d'impatience, d'excitation et d'appréhension. C'est comme si le temps avait sa propre volonté, décidant de s'étirer quand vous attendez, mais de filer à toute vitesse quand elle est enfin là. Vous vérifiez votre montre toutes les deux secondes, vous regardez votre téléphone, vous regardez par la fenêtre et le temps, le temps, semble s'émoquer de vous en s'étirant à l'infini. Chaque minute semble durer une éternité et chaque seconde ressemble à une heure. Le temps quand on attend une femme. C'est aussi l'occasion de réfléchir, de se demander si tout se passera comme prévu, si la conversation sera fluide, si le rendez-vous sera mémorable. C'est une sorte de suspense, comme attendre l'ouverture du rideau avant le début d'une pièce de théâtre. Et pourtant, le temps d'attente peut être aussi un moment précieux. C'est l'occasion de se préparer mentalement, de se rappeler pourquoi vous attendez avec tant d'impatience cette femme en particulier. C'est le moment où l'anticipation et l'espoir se mélangent pour créer une sorte de magie. Et puis, quand elle arrive, enfin, enfin, le temps prend une toute autre dimension. Tout semble s'accélérer et vous voulez profiter de chaque instant. Le temps devient précieux car il est désormais partagé avec cette personne spéciale. Et bien oui, parce que le temps, quand on attend une femme, c'est une expérience unique. Il peut sembler long, il peut sembler long, mais il peut être aussi rempli d'excitation, d'attente et d'émotion. C'est un voyage temporel qui ne rappelle que le temps à son propre rythme, mais que chaque instant peut être précieux quand on est avec la bonne personne. Et bien, vous connaissez l'attente comique, l'attente comique, c'est quand une femme se prépare et que vous êtes prêt depuis une éternité. Oui, vous êtes là, tout guilleré, à l'air dite, à l'air dite, dans votre plus belle tenue. Vous avez même eu le temps de feuilleter un magazine, de jouer quelques parties de Candy Crush, de revoir trois fois votre reflet dans le miroir. Vous êtes tellement prêt que vous pourriez partir en croisière autour du monde avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Et puis, elle crie depuis la pièce adiocente. « Je suis presque prête, chérie, juste une minute. » Vous avez déjà calculé le nombre de secondes dans sept minutes et avez réalisé que c'est l'équivalent à deux fois l'âge de l'univers. Vous vous retrouvez à bailler, à faire des claquettes, à prendre des selfies de plus en plus ridicules pour tourner le temps. Vous enfilez et enlevez vos chaussures, vous faites des cercles avec vos doigts, vous faites semblant de lutter contre des ninjas invisibles. Le temps s'étire comme du chewing-gum. Le temps s'étire comme du chewing-gum.